Arfan Abdel-Moneyim cherchait un travail rémunérateur. Deuxières des amis de ce vendeur de rue de 26 ans lui ont suggéré de vendre des snacks populaires. Il est en train de préparer son premier lot d'épis de maïs grillé avant le début de l'heure de pointe. Grâce à Dieu, je gagne plus d'argent. Je ne fais pas payer le maïs. Si je vois un mendiant, je lui en donne un gratuitement. Si la personne a l'air pauvre, je lui vends un moitié prix. Si le client a l'air riche, il ne négocie pas. Parfois, un homme prend un épis de maïs grillé et me lésine à mon air. Je pense que tant qu'on aime ce qu'on fait, on est satisfait de ce qu'on gagne. Un épis de maïs grillé se vend de 20 à 30 cents. C'est moins cher que la plupart des plats populaires en Égypte. C'est pourquoi la demande est forte. Voici un autre mais populaire qui appartient à la même catégorie de prix, la patate douce. La plupart des Égyptiens mangent beaucoup de haricots. Donc les patates douces, c'est différent. On peut les manger telles quelles ou les salées. Les différents prix pour les versions avec du sel, du cumin ou de la coriandre. C'est délicieux. On peut manger des patates douces et être rassassé. C'est comme un repas. Je les vois aussi cuits. Comme vous pouvez le voir, elles sont très propres. Formant une équipe pour vendre ensemble des snacks d'hiver, Gamal et Harfan se mettent à quatre endroits différents tous les jours. Ils commencent le matin, puis c'est l'heure de pointe des salariés et des étudiants. Le soir, ils vont là où les piétons sortent. Avant, j'aimais le maïs. Mais maintenant, mes tans ne le supportent plus. Par contre, je peux apprécier les patates douces. C'est le plat le moins cher ici. Elles sont aussi les plus profitables pour les vendeurs. Le gosari coûte maintenant 15 livres. Donc beaucoup de gens apprécient ces snacks. Un couple va s'acheter 12 bits de maïs et les déguster en admirant la verlue sur le Nil. Il n'y a pas de sortie moins chère. Que ce soit le maïs ou la patate douce, ce sont des maîtres à ça. Ils sont bons pour la santé. Je ne veux pas que mes enfants mangent des chips ou d'autres produits du genre. Ces snacks ont de plus un goût différent des snacks des fruits habituels. C'est un bonheur de cuisiner, de cuire ensemble les patates douces à la maison. Qu'ils soient dégustés dans la rue ou à la maison, entre proches, ces délicieux snacks sont saisonniers. Quand ce n'est plus la saison des patates douces et du maïs, les mêmes vendeurs vendent des figues quand le temps se réchauffe.